Euh, puissante ma flèche hein ? Bon, les images que vous venez de voir et surtout les sons que vous venez d'entendre, eh bien, c'est ce qui m'a fait un petit peu baliser dès le réveil. En gros, pour vous expliquer, je me réveille bien sûr, je me connecte sur le jeu directement, on est sur un PVP, je viens voir si tout va bien, d'autant qu'à priori je suis le premier connecté également de la team. Donc j'arrive, et qu'est-ce que j'entends ? Les explosions que vous avez entendues juste avant. Et ensuite on entend un petit grincement en mode, il y a un tank en fait qui est à côté. J'ai compris en montant derrière, alors d'abord j'ai vérifié toute la base, et j'ai compris en montant derrière qu'il y avait des mobs de la zone d'intérêt qui est juste à côté de chez nous, et ces mobs-là en fait ce sont des mobs qui ont des lances-roquettes. Et j'ai compris que ça doit être un tank qui a traversé la zone et qui s'est fait tirer dessus par les lances-roquettes, mais moi j'ai pris le record aussi vite que j'ai pu, sauf qu'il y a eu pas mal d'explosions avant ça, donc franchement ça m'a fait pas mal baliser. C'est pour ça, je me connecte, et première chose que je fais là, c'est que je sécure un petit peu plus la base. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici j'ai rajouté une fondation, même un peu plus, et j'ai rajouté, regardez, deux couches de mur. Alors au début je voulais en faire des vraies pièces mais sécurisées, genre avec quand même des murs et tout, et au final je me suis dit non vas-y, je mets juste full mur. C'est juste, si on se fait raid par là, les mecs ont plein de murs à passer, donc ça leur coûtera plus cher que les portes, et s'ils passent par les portes, il y aura les pièges, et puis il va y avoir pas mal de portes, il y en aura encore plus que ce que vous avez vu normalement, donc voilà. Bon ce côté il faut que je le sécure aussi bien sûr, mais en gros je vous montre l'idée d'un côté, et c'est censé être pareil partout. C'est-à-dire que là, hop, on va pouvoir mettre d'ailleurs le petit plancher ici. Ça, ça, maintenant que vous avez vu, j'attendais pour que vous puissiez vraiment voir, regardez, hop. Vous voyez ça c'est vraiment, voilà, des épaisseurs de mur. Après pareil, je vais fermer ici. Là j'ai rajouté, de toute façon je peux descendre, j'ai rajouté une fondée ici, et j'en ai rajouté une autre derrière pour le moment, vous voyez, comme ça je vais pouvoir l'extendre là aussi. Donc celle de devant, je vais faire exactement comme le système que vous avez vu là-bas, comme ça on va sécuriser un petit peu. Sachant que d'ici, logiquement ils peuvent pas monter, donc en gros ils peuvent pas déjà accéder à la pièce par l'extérieur, donc à moins qu'ils aient un hélico ou quoi bien sûr. Mais du coup ça sécurise encore une fois la pièce pour le moment dans un premier temps. Et là je vous dis, je vais faire full mur devant, ça va faire un gros bastion devant, et ensuite je vais extendre surtout l'arrière pour le moment, parce que du coup l'avant je sais pas, je voulais l'extendre un peu à l'avant mais, bon, pour le moment la priorité c'est l'arrière je pense, vu ce que j'ai fait. Mais ouais, là je suis en train de faire un sas supplémentaire, au cas où des gens arriveraient par derrière. Voilà, là je suis en train de modifier un petit peu là-dessus, sauf que ce mur je peux pas le faire, va falloir que je bouge la table de craft, je suis un peu deck d'ailleurs. Au pire je la mettrais dans l'autre sens ici, contre le mur c'est pas trop gênant. Et là c'est pareil, regardez, j'ai rajouté encore une couche ici, ça fait vraiment des portes au moins pour passer. Vous voyez avant il fallait sauter un petit peu et tout, et on risquait de tomber, et si on tombe là on peut plus remonter. Donc c'est un peu chiant. Donc là j'ai fait un petit truc avec des triangles, pour pouvoir passer et regardez, franchement c'est propre hein. Est-ce que j'ai besoin de sauter même ? Bah si quand même. J'ai rajouté quelques fondas aussi derrière, vous voyez, comme ça là je vais pouvoir emmurer et tout aussi, pour protéger encore plus la base de ce côté là. Regardez. Et je trouve que c'est une bonne idée. Ça va éviter, vous voyez, qu'on puisse tomber d'ici. Alors presque, je trouvais ça assez beau déjà sans. Mais avec, c'est un style aussi. Et l'avantage c'est que d'ici ça fait quand même un accès. Et en même temps, franchement c'est beaucoup plus safe. Là on n'a aucun risque de tomber, celui qui tombe, vraiment il fait exprès. C'est quoi depuis tout à l'heure, je m'embêtais à farmer une mine de cuivre, mais c'est pas pour farmer la mine, tu sais, je vais tuer juste les mobs pour récupérer les terres et en même temps ça me donne les talents aussi. Ouais, en vrai c'est pas mal. Et en vrai, ça donne beaucoup par contre dans cette zone par rapport à l'autre. Mais là il y a le tank qui repop, je pense que je vais faire la même avec le tank là. Je vais en profiter. C'est bien que le piafier bouge. Ok. On va me faire des mecs à looter. En vrai, rien que ceux qui étaient proches des tanks, il y en a déjà 5. C'est pas dégueu ici. Viens voir. Ah, il donne moins que ceux de la mine par contre. L'équipement. C'est bon, c'est débloqué. J'avais un deuxième truc à unlock. Il y a les talons aussi, il faut que je monte. Est-ce combien ? 14 points de talons, ok. Je sais pas si je pourrais tuer le gros comme ça. Ah non, avec l'armure je pense pas. Trop chiant, il fallait que je tombe sur lui en premier. Vas-y, je reviens dans 5 minutes. Vas-y, vas-y. Est-ce que son bouclier par ce genre de balle ? Et celle-là, non. Vous voyez, le bouclier a l'air d'avoir tanké vraiment. Même le gros calibre, quoi. On va la recharge. J'en ai plus, là. Est-ce qu'on vient de PV ? Ah oui ! Ah oui, je fais zéro dégâts, quoi. Tu sens ma flèche, hein ? Ah mais attends. Quoi ? Quoi ? Ah ! Ah, ce char-là, par contre... Ce char-là, par contre, je sais pas si c'est le premier qu'on peut craft ou si c'est celui qu'on peut... Il y en a un deuxième que j'ai débloqué aussi. Je sais pas lequel c'est D2, mais... Un peu solide, hein. Oh là là. Finalement, heureusement que j'ai pas pris l'agro du PNJ. On va se tirer de là. Je suis de quel côté, là ? Je me situe plus trop, là. Des explosions, tout ça. Je suis tellement en PLS, là. Ah, et le mec vient de rentrer, là. Est-ce que c'est le mec du tank ? Ah, il faudra quand même se méfier. Mais souvent, en fait, les bases qui sont là-dedans... Hop, on est où, là ? Tac, vous voyez, c'est des bases, en fait, qui permettent de traverser... De mon côté à l'autre côté. C'est-à-dire de traverser juste les rochers. En fait, c'est pas des grottes, c'est vraiment des passages. Donc souvent, il y a pas autant de place qu'on pourrait le croire. Si jamais, avec le casque, le plastron et le bas... Ça y est, j'ai plus de problème. Ah, si, c'est revenu. Ah, mais parce que je suis à côté des feux, là, je pense. Attends. Quoi, cette base-là, il n'y a pas de lagos de fer qui a farmed. Si, si, il y a du fer, il y a du fer. Ouais, non, ici, j'ai plus d'effet, ici, à l'extérieur. Donc, ça y est. Les trois parties, ça permet de tenir ici. Et en plus... Et c'est pour Bibi ou pas ? Ouais, je t'en avais fait. Oh là là là, mais qu'est-ce que... J'en ai lancé pour trois, là. J'en ai lancé pour trois, les trois trucs. Ah, c'était ici. Et en plus de ça, regarde, le casque, on est passé pour les balles de 361 à 384. Bon, c'est un peu mieux, quoi. Et en plus, c'est le truc qui attire les vagues d'ennemis, aussi. En gros, il faut que je le mette à la place de notre flag. C'est ce que disait Alex, tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas avoir le flag et ça. Donc là, j'enlève le flag, je mets ça à la place. Et là, on pourra avoir une protection offline. Plus... En plus, c'est bien parce que ça fera double effet. On pourra aussi attirer les mobs ici et donc avoir les récompenses directes dans la base. Ok. Et du coup, on est d'accord. Tu m'as dit, on peut protéger le decay comme ça. On peut quand même mettre des trucs dedans. Oui, c'est marqué, justement. C'est marqué en anglais. Mais le seul truc qui est casse-couille, c'est qu'on ne peut pas le... Même le drapeau, on ne peut pas le foutre dehors. On ne peut pas le foutre dedans. Mais ça, ça vaut plus de vie. Mais est-ce que ça se paye de vie ? Je ne sais pas. Ors, tu arrives à venir détruire le territory flag ? Ouais, je te fais ça de suite. Est-ce que je... Je n'ai pas les... On a un problème. Oh non. Apparemment, il y a le territoire d'un autre joueur à côté. What ? Essaye de le placer toi. Attends, mais ce n'est pas possible. Il y avait mon territoire juste avant. Ah oui, non, tu veux dire parce que le spatio maintenant chevauche parce qu'il est plus long. Alors que lui... Ah ouais, c'est ça, tu as raison. Tu as raison, tu as raison, c'est totalement ça. C'est-tu qu'on doit arrêter, du coup ? Bah du coup, il faudrait dégager. Du coup, ça c'est chouant, on va rentrer. Surtout que je crois que... Je ne sais pas. Alors à moins qu'on puisse la caler ailleurs, mais là j'avoue qu'on est... Attends, mais c'est le territoire de qui, ZZZZ, là ? Je ne sais pas où il est en plus. Ah ouais, mais ouais, tu as raison, c'est ça. C'est trop chiant. Bon, pour vous expliquer rapidement ce qui se passe, jusqu'à présent, on avait uniquement un drapeau qui nous permettait de claim un territoire, ce qui permettait tout simplement que notre base ne parte pas en dix quais, donc qu'elle ne se détruise pas au fil du temps. Donc ça permet, voilà, d'avoir une certaine zone pour pouvoir construire notre base. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le beacon, donc le truc spatio-temporel, là, ça sert aussi pour la même chose, donc ce qui va permettre de sécuriser la base, sauf que la taille de la zone est plus grande qu'avec le flag. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le replacer au même endroit, parce qu'en fait, il y a une base qui n'est pas trop loin non plus de chez nous, même si elle est quand même à bonne distance. Et là, en voulant mettre quelque chose qui a une plus grosse portée que le flag, eh bien, ça ne passe tout simplement pas à cause de la base des voisins. Et pour info, justement, on veut à tout prix la placer, bon, vous l'avez compris, je pense, avec les dernières images, mais parce qu'elle permet, en plus de protéger la base, d'avoir également la possibilité d'invoquer des vagues d'ennemis, ce qui va être assez utile, vous verrez plus tard pourquoi, puisqu'en fait, on va récupérer des plans dessus, et on va pouvoir avoir des vagues de plus en plus compliquées à gérer, et donc de plus en plus de récompenses. Mais en plus de ça, ça permet surtout d'activer la protection offline. Donc ça, on ne le savait pas jusqu'à présent, enfin, en tout cas, on ne savait pas où on pouvait l'activer, et en fait, c'était ici. Donc moi, je croyais que vraiment ce truc-là, c'était un truc à mettre en plus du flag à l'extérieur de la base, juste pour les vagues d'ennemis, alors qu'en fait, pas du tout. C'est vraiment un remplacement, et c'est un meilleur effet. Donc, d'où notre problème actuel, c'est qu'on ne peut pas le mettre dans la base, donc il va falloir qu'on essaye potentiellement de raid la base des voisins pour voir si on peut retirer ou non cette balise. Oui, 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 ils l'ont pris, du coup. C'est parti, j'espère que c'est vraiment ça, là, par contre. Ah, mais oui, c'est de zz, pétière. Oui, oui, justement, raseur. Alors, s'ils ont une défense anti-raid, mais regarde, on est dans les horaires non protégés de 18h à 21h, et on est dans les horaires. Ouais. Ok. En tout cas, c'est cool de se dire que... C'est marrant parce que c'est vraiment la base que j'avais vue en plus en face de chez nous, en hauteur, et c'est marrant de se dire que c'est la première sur laquelle on doit aller par nécessité. C'est trop bien, c'est 3h de non-raid par jour. C'est 3h de raid ? Euh, c'est... Oui, de raid, oui, pas de non-raid. C'est ça qui est abusé, c'est que... Il n'y a que 3h où on peut raid les bases que l'on s'a, donc en théorie, pendant 3h, tu peux être connecté, quoi, tu vois. Ah oui, 3h, c'est faisable. Faut gaffe qu'il n'y ait pas des traps, par contre, parce que leur piège, leur... Ils sont fait raids, ils sont fait raids, déjà. Bah, il est là, le truc. Ouais, ouais, j'essaie, mais je... Est-ce qu'on lui fait des dégâts, surtout ? Il y a un large storage, je le sais. Ok, c'est mort. On peut faire des dégâts. Et c'est cette balise qui nous bloque. Ah, mais elle est niveau 3 en plus, donc ça se trouve, c'est pour ça qu'elle prend encore plus d'espace, la sienne. Ah bah oui, oui, ça prend un petit espace. Et nous, notre base de là, elle est où ? Est-ce qu'on la voit ? On la voit un peu là-bas. Ça va, elle est bien cachée, quand même, parce que vu la hauteur... Avec 300 000 HP. Non, mais c'est surtout qu'on ne fait pas de dégâts. Ouais, on va tirer sur le service, ça se voit. Je suis passé sur la route, il y avait un mec qui courait avec une AK. Je fais OK. Bon, malheureusement, on vient de voir que les balises étaient indestructibles, donc c'est mort pour la retirer. Il va falloir qu'on voit si on peut placer la nôtre un peu plus éloignée et que ça couvre quand même notre base. On verra ça plus tard. En attendant, on a décidé de repartir sur une base qu'on avait déjà commencé à raid la dernière fois, mais qu'on avait dû arrêter parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour continuer. Et ce coup-ci, on a pris tout ce qu'il faut en espérant que la base soit blindée, sachant qu'elle n'est pas très loin de notre base actuelle, donc c'est parfait pour ramener les ressources. Et en plus de ça, elle a quand même évolué, ce qui veut dire que les joueurs sont actifs, donc qu'il y a moyen qu'elle soit intéressante. Ouais, visite bien le contour, juste. Ah ouais. C'est vraiment intelligent de mettre une meilleure porte que le contour, quoi. J'adore. On va rentrer, il est un peu chiant ce mec, là. Ça fait beaucoup de portes déjà, là. Ouais. Bon, ceci dit, j'ai perdu zéro du rein. Ouais, je suis à 33% de faire du saut, Jack. On a... On a tout, on a tout. Et en plus, c'est la partie en acier qu'il avait sécurisé, de cette derrière. Ok. Bon, ben, il n'y a plus qu'à tout casser. Et je pense que eux, vu qu'ils avaient refermé en plus, on va se mettre bien. Ah, en vrai, Alex peut se coûter de suite, puis il va rejoindre nous, hein, si tu peux. Ouais, ouais, je suis en train d'essayer de ranger le ton aussi. Limite, Alex, prends sur toi, s'il te plaît, du Stealing God, une machine de part et polymère. Tu n'entreras dans les coffres. Il n'y aura pas besoin, en vrai. Euh, si on doit tout péter, hors ce... Non, non, mais il n'y aura pas besoin. Tu ne te rends pas compte, il n'y a rien à casser. Je suis full sur mes deux outils. Ouais, ok. Non, il n'y aura pas besoin, vraiment, je pense. Ah, par contre, ça... Pyrolyseur, ça, ça m'intéresse à casser. Ouais, ça, c'est... Mais ils ont... Attends, mais ils ont tellement de fonderies avancées, par contre. Oh là là... Le carburant, tu... Le truc de véhicule ou lui, là ? Alors, le truc de véhicule, s'il te plaît. Ouais, l'essence. L'essence... Ben, prends-en, au pire, tu en prends... Non, laisse-en, mais, n'en prends pas, j'en ai. Ok, let's go, j'en... N'en prends pas, prends rien. Il y a un jackhammer et tout, en plus, ici. C'est bon. Ok, il y a full fibre, là-dedans, tu veux... Mais, j'ai une SMG et tout. Oh là là. En vrai, les fibres, on s'en fout, vraiment. Ouais, vas-y. Ok, je prends quand même le Mekus, encore, mais... Ils étaient quatre, du coup ? Euh, trois ou quatre, ouais. Il y en a deux, là, dans la base, puisque le premier que j'ai tué. Donc, trois. Ouais, il y en a James Shame. Encore des sources. King Wheelway, du coup, ils étaient trois, gros. Il y a encore une SMG et tout. Du coup, il y a des balles. Il y a encore ça, c'est trop cool. Oh là là. Tu as les SMG, toi, sur toi ? Tu as besoin de balles, un peu ? Ouais, volontiers, j'ai zéro balle. Tiens. Hop. Là. Si, si. Ah ouais ! Ouais, j'en ai 140, encore. Ok. Mec, ils vont nous mettre bien, c'est sûr et certain. Ça, c'est pas mal, déjà. On a le plan de la SMG. Le plan d'un fusil à crampoto. Le plan des grenades frags, hein, aussi, en vert. On sait-on jamais ? Peut-être que pour des raids, ça pourra aider. Ah, il y a les barrières en pierre, si j'avais su. Des steel roof. Ah non, ça rend pierre, je suis bête. On s'en fout, en vrai. Prends, en vrai, quand même. Ah, mais il y a du béton aussi, ça, ça... J'aurais pas à farmer, ça. Ouais, dis-moi. Prenez. Oh, le plan du Jackhammer. Oh, la sorifelle. Attends, j'ai envie de voir à quoi il ressemble, par contre, la sorifelle. Ah, mais attends, je vous le, mec. Attends, je te drop les munitions. Je te les prends par terre. Attends, il est où ? Ah non, tu les récup' aussi ? Non. Ah non, il s'est mis là-haut, ok, pardon. Oh, la la. Oh, la la. Est-ce que je peux mettre, du coup, le... Il y avait un viseur. Il a un chargeur rapide là-dessus, est-ce que ça passe ? Attends, on va mettre le viseur, déjà. Tac. Oh, la la. Ça fait plaisir. On prend le Jackhammer bleu ou pas ? Le plan, oui, mille fois. C'est une blague, poney, bien sûr, on le prend. C'est un fou ou quoi ? Oh, t'y aimes fou, t'y aifadao. Si. En vrai, on va quand même prendre les guns, parce que, pour l'instant, on n'a pas énormément d'armes en avance, donc on va prendre. Oh, sort, sort, sort. Donc, celui-là, là, à gauche, là, celui qui reste 2 minutes 50, à gauche, prends les armes et le silicium, s'il te plaît. Le silicium, j'ai déjà pris les armes. Ouh, bien ça. Gunpow, direct. On a Gunpow déjà transformé en prio et... Ah, en vrai, on n'a pas de... T'as pas ta voiture, Alex ? Ah, non. Non, j'ai pas brisé. Ah, le caoutchouc aussi, c'est bien. En fait, ce qui est chiant... Ah, mais sinon, on va devoir faire des... Mais, il faut que l'on prenne le Gunpow, là, il faut faire des allers-retours. Ouais. Encore, on n'est pas ultra loin, il faut que je passe par là. Oui, mais ça dépop vite. Ce qu'il faut faire... Ah oui, merde. T'as pas de quoi faire en stockage. Une fonda, un stockage, on met ça vite fait à l'extérieur, hors limite du truc. Et on... La tronçonneuse en épique, le plan. C'est quoi, épique violet ? Ouais, violet. Pas dégueuant. Détolant que ça se prend. Je vais encore prendre ce que là. Ouais. Si y'a pas mieux. Poui, poui, j'ai un foutre. Vas-y, dis-moi. Ah ouais. Vous voyez pas comme ça, ça ? Après, je pense que le mec qui saute de là, il est pas bien quand même. Mais... Mais ouais, faudra sécuriser ce côté-là, de toute façon, aussi. Ouais, parce que ce côté, en fait, il ramène sur ça. Je l'avais pas vu comme ça, le délire. Parce que là-haut, c'est juste un rocher. De toute façon, à la fin, je voudrais construire en sud-ouest le vrai de la base sur le rocher. Sur le rocher, là ? Donc vraiment, là, il n'y aura pas d'autre accès, c'est sûr. Et par contre, ici, bon, le mec ne peut pas sauter. Techniquement, il est mort, mais... Mais il faudra que je sécurise. On pourrait déjà bulle sur le rocher maintenant. Oui, mais c'est juste que je voulais monter aussi la base. On va la monter en étage et tout. On va monter la base actuelle. Et on... Il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Vous avez à manger ? Euh... Ouais. Oui, mais c'est quoi ? Parce que moi, j'ai du poisson grillé qui donne plus d'endurance pendant 5 minutes. Ah oui, non, j'ai pas du poisson. Mais de toute façon, j'ai pas besoin d'endurance, là. Je croyais que c'était pour toi que tu avais besoin. Ouais. Avec les minerais et tout. Ok. En vrai, laisse tomber, je pense qu'on y va. Vraiment, là, en plus, il y a deux portes et tout. Je pense qu'il n'y a rien. Là, c'est un sas. Il n'y a rien. Ok. Bon, on n'a plus qu'à rentrer toutes les ressources. Bah, quitte à sauter, autant sauter sur le toit là-bas, je pense. Ah, je ne l'aurais pas touché. Mais ce n'est pas grave, je serais en bas. Oh, mec. Ouais, ça va, t'es pas mort. Ouais, mais après, j'ai les chaussures qui permettent de tenir. Toi, ça va ? Ouais, je suis mid-life. Ah, moi, je suis mid-life. Attends, mais là, ça veut dire qu'il y a vraiment une faille. Par contre, ça, il faudra vraiment que je sécurise, quoi. Bon, les amis, j'ai réussi à trouver une solution à notre problème. Alors, en gros, il faut savoir que l'admin a quand même voulu nous aider et a voulu détruire le beacon de l'autre team puisqu'ils sont inactifs. Ils ne sont plus connectés, apparemment, depuis un petit moment et tout. Mais même l'admin n'arrive pas à détruire ce beacon parce que sa commande de destruction instante ne marche pas dessus et tous les derniers items du jeu ne fonctionnent pas pour détruire ça. Donc, c'est là où je me suis dit, bah, écoute, si tu ne peux pas le détruire et que c'est si résistant que ça, bah, à ce moment-là, je ne vais pas le mettre dans la base, je ne vais pas le sécuriser. Je vais le mettre directement à l'extérieur. Je suis désolé, à chaque fois que je vous fais des passages comme ça, il commence à faire nuit. C'est un peu chiant pour vous. J'en suis conscient. Mauvais timing. Donc, voilà, je l'ai placé dehors. Et là, c'était vraiment la limite la plus proche de la base que je pouvais faire pour que ça prenne en compte la base. Et du coup, je me dis, c'est bon, en fait, c'est quand même sécure et au moins, la base, elle est sécurisée et je peux mettre, effectivement, le truc de protection. Alors, par contre, regardez, paramètre de défense. Donc, on peut changer l'heure. Donc, vous voyez, j'ai mis 19h30, 22h30. Ça me paraît pas mal. Ça laisse le temps de manger avant. Ça ne laisse pas trop de temps non plus. C'est pas trop tard parce que dans tous les cas, c'est 3h, le créneau. Mais au moins, ça ne finit pas trop tard. Donc, il y a moyen qu'il n'y ait pas non plus tous les gros, gros tryhard qui commencent à vraiment raid un peu plus tard. Donc, c'est cool. Par contre, ça ne prend effet que 24h après le placement. Donc, ça, c'est chiant. Et les paramètres temporels, donc ça veut dire, j'imagine, le créneau horaire que j'ai mis, ne seront efficaces qu'à partir de lundi à minuit. OK, bon, les amis, j'avais envie de me faire un petit plaisir avec cette nouvelle arme. Je voulais la tester parce qu'autant la SMG, bon, Terra avait un petit peu testé, le gun, j'avais un peu testé. Autant celle-là, on est quand même un tiers au-dessus. J'ai envie de voir déjà le recul puisque ça va être la première arme auto que moi, j'utilise. Et en plus, les dégâts, je pense qu'ils vont être un peu sympas. Donc, on va voir ça. Je me suis dit, autant se faire ça sur ce petit camp-là. Alors, les mecs à la pioche, c'est parfait pour tester. Il y a un mec avec une arme au pire derrière, attention. On va y voir. OK, déjà, ça fait du bruit. Si on pouvait mettre un silencieux, ça serait cool. OK. Une balle dans la tête, déjà. Non, mais attendez, parce que déjà... Déjà, tu te sires en balle par balle, là. OK, comme le point, il remonte un petit peu. En fait, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de recul, mais comme le point, il remonte un petit peu quand on tire, il est un peu perturbé. Après, il y a pas mal de balles dans le chargeur, quand même. Ça tue quand même assez vite, en balle par balle, vous avez vu. Vous voyez voir, je vais m'approcher un peu pour essayer de tenter un petit full, là. C'est pas mal. Il n'y a pas énormément de recul, en vrai. Je pense que la SMG, ça doit être un peu pareil. Parce que comme disait Terra, il n'y avait pas trop de recul. Mais c'est juste l'effet avec le point. Vous savez, le point, il saute un petit peu. Donc, si vous visez la tête, forcément, la plupart des balles vont sauter et tirer juste dessus quand on fait un full. Donc, soit on tape un full dans le thorax, soit je pense qu'il faut faire quand même des petites rafales ou balle par balle dans la tête. Ok, alors, voyons voir avec elle. On a le point rouge aussi, comme ça. C'est le même titre de comparaison. Non, je vais quand même viser droit. Genre là-bas. Ah ouais, non, il y a un petit peu de recul au bout de... Pas mal de balles, déjà. Mais il y a beaucoup moins de recul quand même là-dessus. Ouais, donc je pense que la M4, il faut quand même la jouer sans trop faire des full. Mais par contre, les dégâts qu'il y a, c'est pas mal. Alors que la SMG, ouais, je pense qu'on peut se taper des full quand même sur des mecs. Bon, pas trop trop loin non plus. Mais franchement, ça... Donc là, logiquement, j'ai le creature leur. Donc, tant que je suis dans la zone de la balise, tu vois, elle va jusque là-bas, la zone de la balise. Donc, en vrai, je peux le mettre jusque là. Vas-y, tente. Et puis, balance une wave 1. Par contre... Ah, là, il me dit, ça doit être placé près de votre balise. Donc là, lui, il considère qu'elle est quand même trop loin. Ah ouais, parce qu'il y a deux zones, en fait. Il y a deux cercles. Donc, c'est le premier cercle. En gros, elle devrait être là. Ah ouais, donc je peux arriver à la caler, mais alors... Alors, mon pote, c'est tricky. Je la cale vraiment à l'extrémité, là, à la limite. Vraiment tricky. Et là, du coup, ça spawnera ici, au lieu de spawner, donc, sur notre truc. Après, en théorie, ce qu'on fait... Ouais, on va pouvoir... Bah, il faut que je lance, par contre, de l'autre truc, du coup. Par contre, ce qu'on peut faire, après, c'est mettre des défenses autour du leurre, vu qu'ils spawneront là. Oui, oui. Ça, c'est ce que... On va mettre des piques, là, tu vois. Après, là, le niveau 1... Ouais, c'est de l'enfermer, comme la balise. Le niveau 1, lance-le. Ça se fait à l'arc 1, clairement. Même à la lance en bois. Oui, oui. Bah, en plus, j'ai une lance en bois légendaire. D'ailleurs, j'ai perdu le plan, suite au raid. Ah, mais attends, c'est du one-shot, OK. J'étais en train de regarder s'il y avait un leurre que le légendaire. J'aurais pas trouvé un. Arrête avec les portes ! Il spawn depuis où ? Bah, depuis la balise. Enfin, le leurre, quoi, ouais, là où t'es. Hop. Il spawn direct dessus, en fait. T'as une petite zone tout autour, et il spawn dessus. Mais j'avoue, ça va donner, bah, à la fois, de l'éther sur eux. À la fois, de l'XP. Et à la fois, bah, plus les... Ouais, voilà, plus les vagues vont être hot, en plus, c'est plus... Ça va être intéressant, puisqu'il y a le gros loot. Oui, par contre, il est dedans, il n'est pas dehors, c'est vrai. Ouais, mais après, il y a... Comment dire ? Euh... Ah oui, mais oui, là, c'est bon. C'est où, du coup ? Non, c'est où qu'on le voit déjà, après ? Elle est finie, là ? Ah, recevoir des fournitures ? Alors, j'ai loot, pardon, j'ai loot. Ah, non, mais est-ce qu'on la... Ah, tu la loot ? Alors, du coup, on a... Bah, attends, je te drop ce qu'on a eu. Ouais, après, c'est niveau 1, c'est nul. Mais là, maintenant, on a le niveau 2, quoi, etc. Ah, mais par contre, t'as vu ce qu'on a eu ? Non, bah non, du coup, je sais pas. Je te l'ai jeté par terre, devant toi. Ah, c'est ça ? Ouais. Ah oui, c'est des sales plans. Alors, c'est clairement pas de notre tiers, c'est bien en dessous, mais quand ça sera de notre tiers, des plans comme ça, ça va faire plaisir. Justement, il faudrait réfléchir maintenant à build et de façon à les enfermer quand ils spawnent, mais je sais pas comment faire. Si, bah, moi, je vois bien. Le problème, c'est qu'il faudrait que je puisse les décaler un peu de la porte, quoi, pour avoir plus d'espace. Vas-y, balance-le, je vais juste essayer, vite fait le timing, là, mais bon. Là, j'en ai remis de la gunpowder à craft, mais le sale, il n'a au garif, là, je crois pas. Et on va tester avec un coin de simple. Il n'y a pas des masses. On va le prendre en agro. Roche-toi tranquillement. Ok, c'est là, il a le logo. Donc là, il a le logo, j'envoie le brouilleur. Ouais. Ok, il doit se passer un truc. Euh, oui. Tu veux avancer à son pied ? Je vais en envoyer trois déjà. Ah oui, non, mais dès qu'il y a l'icône, tu peux bazarder. Ah, ça y est, là, il a un logo de TAM. Enfin, il a un logo différent. Il faut que j'aille dans son inventaire. Il a un logo vert au-dessus de la tête. Ouais, et comment je sais ce qu'il veut à manger ? Tu regardes, tu vas dans son inventaire et tu regardes sa favorite food. Oh, de la viande rôti, et j'en ai plein, tiens. Et chaque viande rôti, c'est 3%. Tu vois sa jauge de KO qui descend. Eh bien, cette jauge, à partir du moment où tu vois qu'il va bientôt se réveiller, ça lui va rebalancer des brouilles en la rigueule. Ok, il m'en reste 3. Attends, mais par contre, il sait trop long. Ouais, mais vu qu'on est en x2, peut-être que ça a été modifié, je sais pas, j'espère. Parce que là, j'ai fait pareil avec un truc tout nul. Lui, on le mettra en défense. Les gars, ça va passer au vélo ? Oui, on le fera pédaler au vélo. Sur le vélo, voilà. Ouais, voilà. Un truc qui ne sert pas à grand-chose. Mais déjà, je ne suis pas sûr de TAM à fond. Je vais attendre de voir le pourcentage, déjà. C'est l'obéissance, j'imagine ? Ouais, obédience. Ah, obéissance, ouais. PV, il a 800 PV quand même. Ah ouais, 2%. Il en avait 112, donc... 2%. Ouais, ça va, je m'en... Surtout qu'il mange lentement. Au moins, j'ai vu comment ça marchait. Est-ce que je veux aller jusqu'au bout ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que je n'aurai même pas assez ? Je pense, là, il va prendre toute ma bouffe. Ah, oui. Je t'ai dit, il bouffe beaucoup. Ah ouais, je pense... Je vais l'abandonner. Normalement, ce coup-ci, on devrait être bon. Donc, j'ai le générateur. Le carburant. Loat, put, input. Et là, du coup, vu que j'ai mis un répartiteur, ce coup-ci... Hop, ça me permet d'avoir 3 sorties en sortant du générateur, pour avoir qu'un seul générateur, tu sais. Tac. Input. C'est stylé. On va mettre... C'est... En tout cas, censé fonctionner comme ça. Voilà. Est-ce que c'est bien relié, là-bas ? C'est resté. Câble. Ok. On peut allumer le générateur, pour tester. Il n'y a plus de cas. Ok. C'est démarré. Après, je dis ça, mais je n'ai même pas vérifié. Tiens. Ça fonctionne, là, pour le coup, les tranchois. Ça te touche, à toi ? Ok, c'est bon. Écoute, on a les deux tranchoirs... Les deux hacheoirs à viande ici, qui fonctionnent. On a des pièges sur les murs. On a des pièges au sol, après. Allez, on va se lancer une petite vague, pour tester ? Checker. Et j'ai bloqué, normalement, les accès, tout autour. Normalement, les zombies, ils n'ont qu'un accès possible, donc je pense qu'ils vont le prendre. J'espère. J'espère, en tout cas, qu'ils vont le prendre. Oui, par contre, c'est grave, si... C'est sympa, hein ? Oui. On va dire, bah, Terra, si tu veux lancer. Oui, vas-y, je vais lancer ça. Et nous, en plus, on peut passer, ça se fera couper. En plus, normalement, une fois qu'on aura terminé ça, on aura le... Le tank de terminé, hein ? Oui, le tank est quasiment terminé, là. Alors. Par contre, t'es où ? Ok, ouais. Ils veulent pas passer, ces idiots. Nice. Au lieu d'avancer... En plus, ils sont trop bas pour prendre les dégâts, ou quoi ? Oui, oui, c'était comme dans la bêta, ils pouvaient faire taper, ouais. Au lieu d'avancer, ils préfèrent taper, nice. J'ai fait une super défense. Oh, si, si, recule, recule, recule. Ils arrivent, ils arrivent. Allez, les pièges, les pièges, les pièges ! Allez ! Allez, venez, les gars, venez. Lancez un peu, là, au moins, vers les traps. Est-ce qu'ils font beaucoup de dégâts, ou pas ? Ouais, ça a l'air d'aller comme ça. Tu sais que les murs de flèches ne marcheront pas. Ah bon ? Il faut insérer les flèches, là-dedans. Ah, il faut mettre des flèches, là-dedans ? Ouais. Ah, mais vas-y. Je savais pas, moi. Bah, tu veux bien me le dire, parce que dans la base, je les ai pas mis, non plus. Je me suis dit que c'était... Les balises, les balistes, pardon, j'ai mis les flèches. Les murs de flèches, je pensais que c'était auto, tu sais, genre, vu que c'était des traps. Peut-être quand ça sera alimenté, peut-être, mais là, non, il faut les flèches. Non, non, mais ok, ok, j'en ai mis un peu. Je vais quand même récupérer, parce que... Bah, du coup, je vais remettre un relève. Il y a un prix de l'ultra longue portée, donc c'est ça. Ok, bon, bah, ça serait bien qu'ils avancent un peu, du coup, pour qu'on les teste. Ouais, parce que normalement, c'est 6 mètres, ils disaient, donc je sais pas si ça équivaut à genre 6 fondats, un truc comme ça. Bon, ce qui se passe au niveau de la défense, c'est que les ennemis veulent vraiment aller de l'endroit où il y a la balise leur vers la balise spatio-temporelle, donc la balise à l'intérieur de notre base. Donc ils veulent essayer de prendre le chemin le plus court pour y aller, ce qui fait que concrètement, pour eux, le plus court, c'est d'essayer de passer par nos murs sur la gauche plutôt que de passer par la petite défense qu'on a fait. Le truc, c'est que, vous l'avez vu, on n'a pas énormément d'espace pour pouvoir placer de l'heure, et donc on peut pas vraiment mettre nos défenses comme il faudrait, et ça explique pourquoi ils passent pas dessus et que ça fonctionne pas comme on l'aurait souhaité. Du coup, sachez qu'à l'avenir, on va refaire dans une autre zone, une autre balise, avec vraiment tout un chemin fait exprès pour la défense, et vous allez voir que ça se passera mille fois mieux, puisque tous les ennemis passeront exactement dans nos pièges comme on le souhaite, parce qu'en fait, la stratégie, c'est de laisser vraiment un chemin ouvert, et je précise bien ouvert, entre le leurre et la balise. Au pire, je vous fais des spots, tu sais, on se met en hauteur, on leur tira dessus à la fin, mais bon, c'est vrai que c'est chiant. J'aimerais bien les voir sur les pièges de flèches, quoi, à l'action. On a vu celui au sol, quand même, marcher avec le look à rocher, mais... Mais au pire, là, tu peux pas les mettre, les pièges ? Ah, tu vois, il y avait un gros. Ah, il y a un gros, là. Si, je peux les mettre... Oh, c'est qui, lui ? Ah oui, tu m'étonnes. Là, par exemple, sur le mur à gauche, je pourrais mettre des pièges de flèches, comme ça, pendant qu'ils tapent le mur, le trap à flèches leur fera des dégâts, mais... C'est quand même chiant, quoi, ouais. Oh, ils sont vraiment attirés que par la balise, le reste, ils en ont un putain. C'est chiant, parce qu'ils ont un chemin, en fait, ouais. Donc, en gros, il faudrait que le chemin les amène vers la balise qui serait devant, quoi, par exemple. Ça marche vraiment. C'est ça. Il y a encore, il y a encore, hein, t'as vu, ils tapaient plutôt devant, donc je suis même pas sûr qu'ils y seraient passés. Ouais. Après, c'est du béton, donc là, c'est sûr qu'ils passeront pas maintenant, mais... Ils ont fait un petit peu de dégâts, quoi. Je vais aller refaire des flèches, alors, pour les mettre chez nous, ça c'est bon à savoir. Allez, les amis, on s'est arrêté là-dessus pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada